Bonjour, Marcelo Vitali-Rosati. Bonjour, Nicolas Sauré. Et nous allons vous présenter Stilo, l'éditeur de textes que nous avons conçu pour les sciences humaines et sociales. Quelques mots à propos de la philosophie de Stilo. Il a été conçu pour mettre à profit des compétences sémantiques que seulement l'auteur dans la chaîne éditoriale peut avoir. L'auteur a des informations sur le sens d'un titre, d'un mot-clé ou d'autres métadonnées, mais aussi de partie du texte, qu'après ce sens risque de se perdre dans la chaîne éditoriale, donc à partir de l'auteur vers le diffuseur numérique. Donc nous avons essayé de concevoir un éditeur plus simple, avec une interface claire, avec le moins d'options possibles et seulement des fonctionnalités destinées et dédiées aux usages des recherches en sciences humaines et sociales, mais donc à la fois plus simple, mais plus riche, parce que justement spécifique pour les sciences humaines, et donc avec un balisage très puissant, avec la gestion des bibliographies structurées, avec des métadonnées alignées à des autorités, avec des exports et des outputs multiples, et un éditeur sémantique, comme je le disais, visivim, basé sur ce principe visivim, « What you see is what you mean ». Nous allons en voir plus tout de suite. « Stylo » est un projet qui a été réalisé par la chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques, dont je suis le titulaire, dans un groupe duquel font partie plusieurs personnes, dont Nicolas, ici à côté de moi, Servan de Monjour, Arthur Jussereau, et beaucoup d'autres. Et le projet est fait en partenariat avec Erudy et avec le soutien d'Erudy. Donc notre chaîne a été pensée en particulier pour des cas d'études liées à Erudy. Nous avons voulu concevoir un éditeur complet qui prenne en compte un workflow total, complet, qui part dès l'auteur jusqu'à la diffusion numérique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire visivim, justement ? Un éditeur visivim, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, « What you see is what you mean ». Ce qui est affiché n'est pas graphique, n'est pas le sens graphique des mots, n'est pas l'habillage graphique des mots et des phrases, mais leur sens. Justement, ce qui nous intéresse en sciences humaines n'est pas tellement l'habillage graphique. L'habillage graphique sert pour exprimer un sens. Donc, au moment de la production numérique, nous pouvons exprimer ces sens dès les débuts, donc à partir de la production de l'auteur, sans perdre ces informations. Nous essayons d'intégrer plusieurs systèmes de balisage différents. Je vais les détailler tout à l'heure. Et nous avons plusieurs outputs possibles. Donc, XML, notamment XML et Erudy, vu que le partenariat initial est avec Erudy, mais aussi XML, HTML5, XHTML, Tech pour avoir des sorties LaTeX après pour le print, le PDF, etc. Cela permet d'imaginer une chaîne éditoriale modulaire qui donne la possibilité d'avoir des publications multiples sans perte d'informations. C'est-à-dire, le même contenu peut être publié sur un CMS comme WordPress ou Drupal, diffusé sur Erudy, ensuite publié en papier, en passant par exemple par InDesign ou par LaTeX. L'autre principe que nous avons essayé de respecter, c'est d'avoir un environnement soutenable. C'est-à-dire que la chaîne de production des stylos doit être modulable et basée sur des outils et des formats standards, de façon qu'elle puisse être utilisée aussi en dehors des stylos. Nous allons voir les détails de cette chaîne. Alors, nous avons conçu une application modulaire basée sur trois modules principaux et sur des modules techniques que je vais expliquer. Alors, le premier module est l'éditeur de métadonnées. L'éditeur de métadonnées est basé sur le format YAML, donc un format très simple qui peut être utilisé bien évidemment en dehors de stylos. Et dans ces YAML, nous avons la possibilité de spécifier toute une série de métadonnées, notamment des métadonnées en Dublin Core, en RDFA, en FOF, des métadonnées destinées à Google scolaire ou avec le schéma Prism. Nous pouvons aligner ces métadonnées, donc les mots-clés, le nom de l'auteur, le titre, etc., avec des vocabulaires contrôlés et des autorités, donc notamment Orchid, Rameau, Wikidata, etc. Et nous utilisons pour produire ces métadonnées et pour les aligner des API externes à stylos, donc typiquement l'API de recherche Isidor, le moteur de recherche réalisé par Humanum. Le deuxième module est l'éditeur des textes à proprement parler, donc la partie où on produit, on écrit le texte, le corps du texte, qui a écrit un markdown enrichi. Actuellement, il intègre un éditeur normal, basique de markdown, mais nous prévoyons d'intégrer aussi un éditeur visuel, donc qui permette de baliser un markdown simplement en sélectionnant avec un système par sélection par souris et choix rapide par clavier. Et le troisième module est celui qui permet d'avoir une bibliographie structurée, typiquement, nous nous basons sur Bibtec et à faire rapidement avenir l'API Zotero, donc il sera possible d'importer ces références directement via Zotero. Pour le moment, ce sont des références gérées à Bibtec. Alors, la chaîne est basée sur un module de conversion qui est Pandoc, qui permet de passer le format de base, donc YAML, Bibtec et Markdown, vers HTML, vers LaTeX, vers PDF, et un XSLT qui permet la conversion vers les schémas érudits en XML et en TI. Le principe de versionnage du texte est basé sur la philosophie Git et permet de comparer les différentes versions possibles. Et, en troisième lieu, nous utilisons une série d'API, typiquement celle des recherches Isidore, pour enrichir les métadonnées et pouvoir exposer aussi les nôtres. Nous pouvons maintenant passer à la démonstration. Voici l'espace de travail de stylo qui est composé par plusieurs blocs. Le premier, sur la gauche, c'est le bloc des versions, où sont enregistrées, on a accès à l'ensemble des versions enregistrées de l'article. Et sur Live, on peut éditer l'article. Ensuite, le bloc sommaire, où il y a la liste de tous les titres des différents niveaux de l'article. Et finalement, sur la gauche, le bloc biblio, où sont listées l'ensemble des références bibliographiques utilisées dans l'article. Au centre, évidemment, c'est les corps du texte, là où on peut écrire l'article. Et sur la droite, les métadonnées, qu'on peut éditer en deux modes différents. Un mode auteur avec des métadonnées réduites, et puis un mode éditeur avec des métadonnées plus riches. Dans le bloc version, nous avons trois boutons, qui sont des boutons importants pour l'ergonomie de stylo. Le bouton annotate, qui permet de visualiser une version, un preview, avec la possibilité d'annoter. Le bouton export, qui permet d'exporter l'article sous différents formats, XML, HTML, etc. Et le bouton tag, qui permet de taguer une version, par exemple, lui donner un nom ou dire ce qu'on a fait dans cette version. Stylo est un éditeur libre et un accès ouvert. Vous pouvez y accéder sur le site stylo.écriture-numérique.ca. Vous pouvez créer votre profil. Donc, il est libre. Actuellement, nous disposons seulement de la version en ligne, donc qu'on utilise avec un navigateur. Mais nous allons bientôt développer aussi une version stand-alone. Donc, pour l'instant, ça fonctionne sur la base d'une plateforme en ligne avec sa propre base des données. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes logué, vous allez arriver sur une page où on vous propose déjà un article par défaut, « How to », qui présente toutes les possibilités, qui présente un panorama des possibilités sur stylo. Donc, une fois que vous rentrez, vous allez retrouver les modules que nous venons de présenter. Et dans les corps du texte, vous allez retrouver l'ensemble des balisages markdown qui peuvent être utilisés dans un stylo. Vous pouvez naviguer avec les sommaires dans les sous-titres, dans les niveaux 2 et des niveaux 3. Et vous pouvez voir comment on insère une note, comment on insère une citation, comment on insère une référence, etc. Actuellement, l'éditeur est juste un éditeur markdown, mais nous prévoyons d'intégrer un éditeur visuel. Alors, si vous cliquez sur « Live », vous pouvez commencer à éditer les textes, et vous pouvez ensuite l'enregistrer avec un numéro de version. Vous pouvez choisir si c'est une version majeure ou mineure, donc par exemple une version mineure 0.1, et puis continuer avec une version 0.2, ou bien quand vous considérez qu'il s'agit d'une version majeure, l'enregistrez avec 1.0. À ce moment-là, vous avez la possibilité de comparer, quand vous êtes sur « Live », les changements faits par rapport aux différentes versions, donc avec un diff que vous avez sur la droite. Si vous cliquez sur « Annotate », vous allez avoir une version HTML de l'article qui vous présente d'abord toutes les métadonnées, et ensuite, donc qui ne vont pas être affichées dans le corps de l'article, et ensuite le texte, et donc avec une version CSS par défaut, mais évidemment on peut customiser son propre CSS pour avoir la visualisation qu'on préfère, et cette version peut être annotée en utilisant « Hypothesis », qui est un module installé par défaut sur un stylo. « Hypothesis » peut être utilisée pour annoter une version ou pour annoter l'article lui-même, donc quand on annote une version, évidemment les annotations vont rester seulement sur cette version, et quand on annote l'article, les annotations vont rester dans l'historique de l'article. Alors, une possibilité, si nous revenons à la plateforme principale, une possibilité importante pour Stylo, c'est justement de développer les métadonnées, et de pouvoir insérer une série d'informations sur les textes que nous écrivons. L'idée c'est que chaque auteur, ou chaque révue, chaque utilisateur, pourra customiser les métadonnées dont il a besoin, et actuellement ici, nous voyons que nous avons la possibilité d'insérer des métadonnées du type nom de l'auteur, prénom, etc., aussi alignées avec des autorités du type Orchid, etc., Rameau. Nous avons des listes, des mots-clés, et nous utilisons des appels à pays pour récupérer, typiquement, les identifiants Rameau. Donc, si, une fois que vous avez sauvegardé les métadonnées, vous revenez sur la notation, vous pouvez voir, dans la version HTML, vous pouvez voir les identifiants uniques, par exemple des mots-clés, qui sont à haut. Ici, nous voyons l'identifiant BNF, donc Rameau, du mot-clé presse et média. Voilà. Le stylo a été pensé pour donner des possibilités de balisage sémantique intra-textuel. Alors, typiquement, nous pouvons sélectionner un mot ou une phrase, plusieurs mots, et dire que ces mots ou cette phrase ont une fonction sémantique quelconque. Ça se exprime avec la syntaxe Markdown, qui permet de spécifier ensuite des spans en HTML. Là, c'est dire que la phrase éditeur des textes scientifiques est un concept, par exemple, et cela va sortir avec un balisage en HTML qui balise cette phrase avec un span qui a la classe que nous avons donnée après les crochets. Donc, si nous regardons l'HTML, la source du HTML, nous allons pouvoir voir comment les métadonnées sont traitées, sachant que, évidemment, la sortie HTML est customisable avec un template HTML. Donc, ici, c'est un template qui a été pensé pour la revue Sens Public, en particulier. Donc, nous pouvons personnaliser dans ces templates les CSS, mais aussi comment on utilise les métadonnées. Et ici, nous voyons que Stylo est un éditeur des textes. L'éditeur des textes est balisé avec un span concept qui permet donc d'avoir un balisage sémantique. Nous pouvons développer les ontologies sémantiques que nous voulons pour baliser sémantiquement les articles. Une chose importante que nous pouvons voir, c'est que dans les profils de l'usager Stylo, on a accès aux métadonnées. Et les métadonnées par défaut, ici, encore une fois, sont les métadonnées dont nous avions besoin pour la revue Sens Public. Donc, dans l'article par défaut, vous retrouvez ces métadonnées-là. Mais vous pouvez facilement customiser vos métadonnées, votre jeu de métadonnées, simplement en éditant ce fichier YAML. Donc, comme vous voyez, c'est juste une liste de métadonnées. Vous pouvez rajouter des informations si vous en avez besoin. En cliquant sur le bouton Export, vous pouvez exporter l'article en différents formats, notamment actuellement, l'export par défaut permet l'export HTML ou XML dans les schémas erudits, ou ZIP, ce qui donne les trois fichiers sources de l'article. Et on peut juste choisir dans les paramètres si on veut des références in-line ou bien un notabat de page. Actuellement, ça, c'est l'export par défaut sur la plateforme Stylo, mais nous avons plusieurs processeurs qui permettent des exports personnalisés si l'on a besoin des différents usagers et en particulier destinés aux révues. Donc, ils permettent d'avoir des exports PDF avec des gabarits et des templates personnalisés, des exports XML avec des schémas personnalisés et HTML avec des CSS personnalisés. Stylo est utilisé pour éditer la revue Sens Publique qui est donc notre cas d'étude premier. Donc, la chaîne est déjà en place, elle est déjà fonctionnelle et nous sommes en train, Sens Publique est en train de la bêta tester. Stylo sera déployé auprès des six révues pilotes dans les cadres du projet Partenaria Revue 2.0 et c'est un projet duquel font partie comme partenaire Open Edition et Rudy et aussi Humanum. Et vous êtes invité à vous créer un compte sur Stylo et à l'utiliser en ligne. Pour l'instant, il existe seulement la version en ligne, mais la version standalone probablement arrivera bientôt. Comme je vous disais, d'autres fonctionnalités telles que la synchronisation avec Zotero, la synchronisation avec Git, c'est donc GitHub ou GitLab, etc. Et des modules éditeurs interchangeables, évidemment, outre qu'un développement de l'ergonomie éditeur. ... ... ... Merci.